La moitié des Européens considèrent l'antisémitisme comme un problème dans leur pays. C'est ce qui ressort de la dernière enquête menée par Eurobaromètre auprès des 28 Etats membres. Pour sa part, la commissaire européenne en charge de la justice souligne que les entreprises suivent le code de conduite contre les discours de haine. « Elles ont supprimé 70% des messages notifiés, des messages qu'elles ont identifiés ou qu'elles ont trouvés. J'ai répondu que c'était bien, car nous ne voulons pas supprimer 100% des messages. La liberté d'expression et la liberté de parole sont essentielles. » Selon cette enquête, 36% des Européens ont le sentiment que l'antisémitisme s'est amplifié. Ce pourcentage est plus élevé dans 5 Etats membres. En Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au Danemark, plus de la moitié de la population estime que l'antisémitisme a progressé. Ces résultats ont été présentés au musée juif de Bruxelles, cible d'une attaque terroriste en 2014. L'établissement veut désormais se concentrer sur l'éducation des jeunes. « Il est essentiel, aujourd'hui plus que jamais, de ne pas avoir des discours simplistes, de nuancer. Pour nous, il est question d'avoir des expositions, un programme d'activité culturelle, un programme d'activité pédagogique, éducatif, qui essaye de montrer les judaïsmes, les cultures juives dans ce qu'elles ont d'universel. » « Lors du dernier sommet européen au mois de décembre, les 28 dirigeants ont approuvé une déclaration sur la lutte contre l'antisémitisme. Ils reconnaissent que le phénomène progresse et s'engage avec la Commission européenne, qui met en place un groupe de travail pour mettre en œuvre ces déclarations. » Isabelle Marcres de Silva, Euronews, Brussels. « Lors du dernier sommet européen au mois de décembre, les 30 dirigeants ont approuvé une déclaration sur la lutte contre l'antisémité.